C'est un problème européen ? C'est un problème national, c'est un problème interrégional, c'est un problème régional et c'est un problème départemental. Donc ça n'est pas Montreuil, seul, comme a pu le faire croire par le passé la majorité municipale, qui va régler sur son territoire l'ensemble des problèmes. Et donc il faut être digne et faire preuve d'humanité tout en exprimant une certaine fermeté. Et donc refuser tout campement sauvage sur le territoire de la ville. Nous sommes dans une ville où, quelquefois, je ressens une forme de dégoût par rapport à la manière dont la question Rome est instrumentalisée. A la fois par la majorité municipale qui a voulu en faire l'étendard d'une politique sans véritablement juger la manière et la réalité de ce type de politique publique au niveau local, qui ne peut pas se faire qu'au niveau d'une mairie et qui s'est laissée un petit peu débassée par la situation, qui a voulu l'utiliser contre d'autres. Ces mêmes autres qui aussi peuvent se situer à gauche et qui font des Roms la principale raison des problèmes des Montreuillois et qui soufflent sur les braises alors que déjà les citoyens vivent une période difficile. Il y aura un amendement à l'une des quatre lois constitutionnelles qui seront présentées au Parlement. Dans la perspective de la réforme de la Constitution d'ici le mois de juin, nous sommes un certain nombre de parlementaires à vouloir en amender l'un d'eux afin d'y intégrer le droit de vote des étrangers. Nous n'avons pas aujourd'hui les trois cinquièmes qui permettent en Congrès, c'est-à-dire par le rassemblement du Sénat et de l'Assemblée, de faire passer cette réforme. Plus que de ne pas y parvenir, ce que chacun peut comprendre pour des raisons arithmétiques, les Françaises et les Français et les étrangers qui voudraient voter aux élections locales nous en voudraient de ne pas avoir essayé. Il n'est pas favorable à la mesure et en même temps, dans une famille politique, on peut avoir des débats. En tout état de cause, moi, ce pour quoi je plaide, c'est pour qu'il y ait une expérimentation. Il faut être dans la raison, pas dans la croyance, pas dans le fantasme. Il faut être pragmatique. Et je pense qu'une expérimentation, sachant qu'un certain nombre de villes sont candidates, notamment Lille, pourquoi pas Montreuil à partir de 2014 ? Expérimentons. J'aime cette ville. Elle me le rend, elle nous le rend bien. C'est une ville exceptionnelle, par le potentiel qu'est le sien, par la principale ressource qu'est la sienne, c'est-à-dire les Montreuils et les Montreuils. Je prendrai ma décision avec sérénité, sur la base d'un projet sérieux, responsable, ambitieux, avec une bonne équipe, des gens honnêtes et compétents. Et je pense que les Montreuils ont pu voir à quel point ce qui manquait beaucoup d'ailleurs actuellement était présent dans ma démarche. Aussi, une présence, un engagement total et une proximité. Mais lorsque je prendrai cette décision, je la prendrai avec les Montreuils et avec eux seuls.